... Je vais continuer sur la question du communautarisme. Je glisse un peu dans mes cours, mais enfin, nous aborderons in fine la question des secondes générations que nous poursuivrons à la séance suivante. Je voulais d'abord revenir sur deux ou trois points de la séance précédente qui ont intrigué, voire troublé ou choqué certains de mes auditeurs, au point que certains m'ont écrit. Et d'abord, pourquoi avoir évoqué la question de l'émancipation des Juifs sous la Révolution, le Consulat et l'Empire ? Pourquoi être revenu avec une certaine façon assez appuyée, je dirais, sur l'antisémitisme de Napoléon ? Je crois qu'on ne peut pas réfléchir à la problématique de l'assimilation des immigrés sans se remettre en mémoire les échecs historiques de l'assimilation. Il y en a plusieurs dans notre histoire. On sait que même assimilés, les familles juives qui avaient été incorporées de longue date à la nation française n'ont pas été exemptées des lois anti-juives de l'État français à l'époque de Vichy et n'ont pas échappé à la persécution, même si les Juifs étrangers ont été davantage persécutés que les Juifs français. Napoléon et les Juifs, c'est une question qui est très controversée et qui est encore sensible. Et je le savais, je l'ai bien senti, Pierre Birnbaum, dans ses ouvrages, le rappelle. C'est rappeler qu'il était antisémite, c'est presque une atteinte à notre identité nationale, finalement, tant Napoléon est inséparable de notre histoire. Nous avons été élevés dans le culte de Napoléon. Et donc, il est très mal perçu de rappeler cela dans les communautés qui célèbrent, parfois même par des prières, l'action émancipatrice de Napoléon. Alors, j'ai cité, de façon élogieuse, le livre de Pierre Birnbaum, « L'aigle et la synagogue », « Napoléon, les Juifs et l'État ». Qu'est-ce qui se passe ? Je vous laisse faire. C'est un livre que les défenseurs de Napoléon, il y en a, tentent de récuser en l'accusant de partialité. Au fond, il exprimerait un point de vue extrême, qui consisterait à juger le comportement de Napoléon selon nos principes de droit, selon les critères actuels des droits de l'homme. Et par conséquent, Birnbaum serait coupable d'anachronisme, et l'anachronisme, c'est le péché majeur de l'historien. C'est une faute grave, comme chacun sait. Et on lui oppose, j'ai lu ça sur plusieurs sites internet, on lui oppose la vision plus pragmatique, plus raisonnée d'un Thierry Lentz, par exemple. Thierry Lentz est le président de la Fondation Napoléon, dont je conseille d'aller consulter le site. Et Thierry Lentz explique que les mesures de Napoléon à l'égard des Juifs, que ce soit la convocation de l'Assemblée des Notables, suivi de la convocation du Sanhédrin, ou aussi les fameux décrets qui ont suivi, qui ont fortement restreint les libertés des Juifs, je vais le rappeler, et bien que tout cela, c'était simplement, ça a été fait dans l'optique de résoudre un problème d'ordre public. Les populations de l'Est s'étaient plaintes à Napoléon de la pression économique exercée par les usuriers juifs sur la propriété des terres en Alsace et en Lorraine, et les populations locales menaçaient les Juifs de représailles. Il fallait rétablir l'ordre public en organisant les communautés juives et en contrôlant leur activité économique. Voilà comment, en gros, Thierry Lentz justifie la politique napoléonienne à l'égard des Juifs. Et donc, selon cette approche, alors là, vous avez une image du Sanhédrin, du grand Sanhédrin convoqué par Napoléon dans une salle de l'Hôtel de Ville, qui était accessible par la petite rue du Tourniquet, qui aujourd'hui a été absorbée par la rue Lobo, c'est donc à l'arrière de l'Hôtel de Ville. Alors, selon l'approche de Thierry Lentz, les décrets de 1808 ont été qualifiés exagérément d'infâmes par l'historiographie, notamment l'historiographie juive. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ces décrets, je vous le rappelle, ils annulaient les hypothèques, les dettes hypothécaires que l'on pouvait avoir envers les prêteurs juifs. Ils laissaient aux mairies la possibilité d'interdire toute activité commerciale aux Juifs, toute activité commerçante. Ils limitaient la liberté d'aller et venir en interdisant de nouvelles familles juives de s'établir dans les départements du Barin et du Haut-Rhin. Comme une restriction, Napoléon avait prêté une oreille attentive à ceux qui disaient qu'il y avait une très forte démographie juive, qu'elle était en pleine expansion, qu'elle menaçait d'envahir le territoire, de remplacer les populations locales, le terme a été utilisé. Et en plus de cette expansion démographique, il pouvait y avoir une substitution, une emprise économique sur les terres de la paysannerie alsacienne notamment. Donc on interdit par ces décrets de 1808 à de nouvelles familles juives de s'établir dans les départements alsaciens, etc. On n'avait pas le droit de racheter un remplacement pour la conscription militaire. Enfin, il y avait toute une série de lois d'exception qui allaient à l'encontre de la loi générale d'émancipation, de citoyenneté qui avait été proclamée notamment en 1790 dans la dernière séance de la Convention. Alors Thierry Lentz, dans un extrait de son livre sur Napoléon qui est repris sur le site de la Fondation à la page Napoléon et les Juifs, a cette formule, en gros, je cite par cœur « Il ne faut pas croire que Napoléon se levait chaque matin en se demandant quel mal il allait faire à la communauté juive. » C'est l'expression qu'utilise Lentz. Une façon, soit dite en passant, dans les polémiques, c'est toujours comme ça, on rend l'adversaire plus bête qu'il n'est. Enfin, on caricature sa pensée pour mieux le pourfendre. Personne n'a rien dit de tel. Non, poursuit Thierry Lentz, et ça, c'est une idée importante que je voudrais réfuter. Napoléon partageait les idées de son temps à l'égard des Juifs, ni plus ni moins. Il était un homme de son temps avec les préjugés de son temps. Et ça, c'est un argument sur lequel je vais m'attarder un petit peu parce qu'en réalité, il vaut pour des quantités d'autres sujets. Dans ces conditions, donc, soulever la question de l'antisémitisme chez Napoléon, ce serait versé dans une sorte de moralisme anachronique. Et après tout, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi-même, au début de mon cours, la semaine dernière, j'avais évoqué la figure du général de Gaulle qui avait étrangement apporté son soutien au fameux Georges Mocco et avait signé même une instruction comme quoi il fallait essentiellement naturaliser les populations nordiques et éviter de naturaliser les populations méditerranéennes, donc un des rares textes officiels signés quand même du général de Gaulle en juin 1945 qui utilisent finalement des critères ethniques comme pour la naturalisation. Eh bien, j'avais dit, oui, que de Gaulle était partagé des préjugés de son époque. Au fond, je vais moi-même utiliser ce genre d'argument. Mais le général de Gaulle, alors je vais d'ailleurs vous montrer ce texte, excusez-moi, auquel j'ai fait allusion à plusieurs reprises mais que je ne vous ai jamais cité. voici la lettre que le général de Gaulle adresse au garde des Sceaux qui était Pierre-Henri Tedgen le 12 juin 1945. Et c'est Patrick Veil qui a révélé l'existence de ce texte il y a déjà un certain temps. Le Haut Comité Consultatif de la Population et de la Famille, dont Georges Mocco était le secrétaire général nommé par de Gaulle, étudie actuellement des projets qui constitueront son avis en ce qui concerne la politique du gouvernement en matière d'immigration. Dès à présent, il importe que les naturalisations soient effectuées selon une directive d'ensemble. Il conviendrait notamment de ne plus les faire dépendre exclusivement de l'étude des cas particuliers mais de subordonner le choix des individus aux intérêts nationaux dans les domaines ethniques, démographiques, professionnels et géographiques. Alors, et de détailler ces différents critères donc ethniques, démographiques, professionnels et géographiques. A, petit a, sur le plan ethnique, sur le plan ethnique, limiter l'afflux des Méditerranéens et des Orientaux. Et Orientaux, ça inclut évidemment les Juifs, qui depuis un demi-siècle ont profondément modifié la structure humaine de la France sans aller jusqu'à utiliser comme aux États-Unis un système rigide de quotas, il est souhaitable que la priorité soit accordée aux naturalisations nordiques. Entre parenthèses, Belge, Luxembourgeois, Hollandais, Suisse, Danois, Scandinaves, Islandais, oui, il fallait naturaliser en priorité des Islandais, Anglais, Allemands, etc. Étant donné le grand nombre de dossiers actuellement en instance dans les préfectures, on pourrait envisager une proportion de 50 % de ces éléments. Donc, il faudrait que ces éléments d'ordiques fassent au moins la moitié des naturalisations. On est évidemment très très loin. Et vous voyez à quoi faisait allusion René Cassin quand il disait... Alors, je m'adresse à la technique. Pardon ? Ils vont venir ? Très bien, merci. Donc, vous voyez à quoi faisait allusion René Cassin lorsqu'il expliquait qu'un certain nombre de choses pas très sérieuses avaient été proposées par le Haut Comité de la population et que le Conseil d'État les avait finalement écartées, pour ne pas dire balayées. La suite de la lettre du général de Gaulle à Pierre-Henri dit ceci, petit B, sur le plan professionnel, la France a surtout besoin de travailleurs directement producteurs, agriculteurs, mineurs, ouvriers du bâtiment, etc. D'autre part, pour conserver au pays son pouvoir d'assimilation, donc le pays a un pouvoir d'assimilation, mais il ne peut pas quand même assimiler n'importe qui, c'est ça un peu l'idée. Pour conserver au pays son pouvoir d'assimilation, il est souhaitable que les professions libérales, commerciales, banquières, etc. ne soient pas trop largement ouvertes aux étrangers. C'est dans la mesure où les étrangers peuvent se donner en France des cadres intellectuels et économiques, même naturalisés, qu'ils conservent davantage leur particularisme. Donc l'idée que s'ils deviennent avocats, notaires, etc., commerçants, ils risquent de s'emparer d'un certain nombre de choses névralgiques dans l'économie française. Il y a intérêt à limiter les naturalisations dans ces professions et d'une manière plus générale dans les professions urbaines. Petit c sur le plan démographique. Il importe de naturaliser des individus jeunes ou ayant des enfants. C'est la partie démographique de l'argumentaire. Petit d sur le plan géographique. Limiter strictement les naturalisations dans les villes, spécialement à Paris, Marseille, Lyon, où l'afflux des étrangers n'est pas désirable pour de multiples raisons. Par contre, les naturalisations doivent être suscitées et multipliées en province et spécialement dans les milieux ruraux. Conclusion, je vous prie de vouloir bien donner des instructions aux préfectures pour que l'étude et l'envoi des dossiers s'inspirent de ces directives et pour que soient suscitées au besoin les naturalisations désirables, signé Charles de Gaulle. Et je vous avais dit que ce texte étonnant, un peu très rare texte où il y a vraiment des critères ethniques qui interviennent dans la naturalisation, eh bien, ce texte qui a été envoyé au ministre de la Justice n'a pas été pris en compte par ce dernier. On a une note qui a été conservée et qui dit que ce sont des indications qu'on peut éventuellement suivre. Enfin, Téjen s'est arrangé pour ne pas tenir compte de cette note car il en connaissait très bien l'origine. Alors, vous me direz, et c'est ça qui est important, le général de Gaulle est pris donc entre les arguments du Haut Comité et les arguments du Conseil d'État. Il est soumis, si vous voulez, pour simplifier, aux pressions contradictoires de Georges Moucaud et de René Cassin et de Gaulle était lui-même manifestement tiraillé entre deux logiques. Il y a ces vieux préjugés ratios qui existaient, c'est incontestable et sa volonté de mettre fin aux exactions de Vichy. Et donc, le général, finalement, a tranché et il a tranché en faveur de René Cassin. En 1807 et en 1808, le rapport de force était différent. C'est aussi le Conseil d'État qui a défendu le principe d'égalité et qui s'est insurgé très fortement contre les lois d'exception prévues par Napoléon, mais le rapport de force était en faveur de Napoléon et c'est finalement Napoléon qui a tranché en faveur de ses propres préjugés. Je crois que c'est intéressant de comparer ces deux situations. Et alors, c'est là qu'il faut clarifier les choses. Merci. Merci beaucoup pour votre efficacité. Voilà, donc vous avez le fameux texte. Je vous donne aussi la deuxième partie qui mérite d'être vue. Et donc, il faut le dire tout net, je crois que l'argument de Thierry Lenz et l'argument des admirateurs ou des amoureux de Napoléon, je pense par exemple à Lily Marcoux qui a écrit... Lily Marcoux, c'est une grande historienne qui a travaillé au Syrie à Sciences Po mais qui, très tardivement, a écrit deux livres pour justifier Napoléon. Il y a un livre sur Napoléon et les femmes où il lit, certes, Napoléon était misogyne, certes, le code civil laisse une part vraiment très, très médiocre aux femmes, etc., mais quand même, il aimait les femmes. Et puis, c'est vraiment un livre touchant. Et il y a aussi Napoléon et les Juifs où c'est la même chose, il faut réhabiliter la politique juive de Napoléon comme sa politique féministe. Napoléon était un féministe qui s'ignorait. Enfin, voilà. Et alors, je pense que ce genre, l'argument Thierry Lent sur l'anachronisme moralisant ne tient pas parce que la recherche historique apporte un ferme démenti à la théorie sans laquelle Napoléon ne faisait que partager l'antisémitisme de son époque. De la même façon, on peut tout à fait dire qu'on ne peut parfaitement démentir le fait que De Gaulle se contentait de partager les préjugés de son époque et qu'il se serait préoccupé au fond l'un et l'autre en bon chef d'État de garantir l'ordre public, d'organiser l'ensemble des cultes judaïsme compris, d'organiser la migration, etc. Donc, à l'époque de Napoléon, en réalité, et c'est ce qu'ont montré les historiens, il n'y avait pas consensus dans la population française à ce sujet ni même au sein de l'élite. On le voit très bien dans les réponses au fameux concours de la canine de Metz. Y a-t-il des moyens de rendre les Juifs utiles et heureux ? Vous vous souvenez de cette fameuse question de la canine de Metz ? Les réponses reçues, les neuf réponses reçues sont extraordinairement variables, couvrent un spectre des plus antisémites aux plus filosémites, on a presque envie de dire. Et on n'arrive pas à déterminer à partir des positions des personnes par leur statut social. Vous avez par exemple parmi les neuf contributeurs un prêtre qui défend avec une extraordinaire argumentation le fait que pour ramener les Juifs dans la nation, il suffit de les laisser tranquilles, il suffit de leur accorder les droits de tout le monde, il suffit de les laisser vivre normalement et ça résoudra le problème car ils ne sont en réalité que victimes de persécutions multiséculaires qui les ont reléguées. Ça c'est un prêtre qui dit ça, un prêtre catholique. Mais vous avez dans la même collection des personnes qui ont répondu au concours de l'Académie de Metz qui date de 1784 si je me souviens bien, un autre prêtre qui là ressort absolument tous les arguments de l'antisémitisme juif, y compris le meurtre rituel des enfants, etc. Donc c'était extraordinairement dispersé. Napoléon devait faire face à un conseil d'État. Le conseil d'État au début de l'Empire c'est à peu près la seule instance avec laquelle il peut vraiment discuter. Il n'y a pas d'assemblées enfin il n'y a que des assemblées fantoches. Il a nommé lui-même les conseillers d'État. Il les a nommés en fonction de leurs compétences la plupart. C'est absolument incontestable et ce sont en général des gens absolument remarquables. Et Pierre Birnbaum consacre un chapitre entier à ça qui d'ailleurs s'intitule « L'État contre Napoléon ». C'est-à-dire qu'il y a une résistance tout à fait marquée des conseillers d'État au projet de Napoléon. Le projet de Napoléon qui était fixé d'avance. Il y avait une fameuse lettre où Napoléon dit au conseiller d'État chargé d'encadrer la commission des notables juifs « Voici les douze questions qu'on doit leur poser et voici les réponses que j'attends ». La majorité des conseillers d'État étaient opposées aux mesures que préconisait Napoléon dans ce domaine parce que ces mesures leur semblaient absolument contraires aux principes d'égalité promus par la Révolution. Et eux aussi étaient des hommes de leur temps. Ils se sont dressés contre le principe même de mesures d'exception à l'égard des Juifs. Et je vous cite des passages tout à fait extraordinaires. par exemple Regnaud qui est un des conseillers d'État qui va prendre la parole pour défendre la cause des Juifs en présence de Napoléon déclare « Je ne puis adopter votre point de départ. Les Juifs sont avilés par la longue oppression sous laquelle le préjugé chrétien les a fait gémir. Soumettez-les aux mêmes lois. Accordez-leur les mêmes conditions qu'aux autres hommes. Ne faites pas une exception. Pour leur culte ni pour leur croyance, ne faites pas une exception. à ce grand principe de la liberté de conscience la plus précieuse des conquêtes de 89 et vous les verrez bientôt se relever de leur abaissement. » Donc Napoléon a eu en face de lui un Conseil d'État qui lui a dit ça. Il y a un autre, il y a un avis du Conseil d'État le 30 avril 1806 qui dit que le remède à ce mal, ils font allusion à l'usure, ne peut être ni dans une mesure applicable à une partie du territoire, ce qui était ce que Napoléon envisageait, ni dans une mesure applicable à une partie des citoyens de l'Empire. Cette mesure doit être pour l'État entier et pour tous ceux qui l'habitent. On ne peut dire que les hypothèques prises par des Juifs sont nulles, car d'abord, comment prouver le judaïsme ? On ne pourra dire par une loi que les Juifs ne jouiront pas des droits de citoyens sans posséder une propriété puisque la Constitution n'y oblige pas. Il fallait être propriétaire pour être citoyen quand on était Juif, etc. Assujettir à une patente les Juifs en général, la patente, c'était l'autorisation d'avoir une activité commerciale qui était contrôlée par les maires, assujettir à une patente les Juifs en général seraient renouvelés les droits auxquels ils étaient sujets avant 1789. Donc, ça reviendrait à abolir les acquis de la Révolution. Il n'est pas possible de faire une loi particulière sur les Juifs afin de réprimer l'usure. Ce mal trop répandu en France a besoin de remèdes généraux. La loi qui les contiendra doit être commune à tout l'Empire. Voilà la décision du Conseil d'État. L'avis, l'avis, c'était n'était qu'un avis du Conseil d'État et Napoléon va passer outre. Donc, quand vous dites un tel, ce grand personnage, ne partageait simplement les préjugés de son temps, etc., non, ce qu'il faut regarder, c'est quel débat y avait-il à l'époque. Je crois que c'est vraiment fondamental quand on veut réfléchir à la fameuse question de l'anachronisme. Voilà, il y a d'autres formulations. Les Juifs honnêtes, il y en a grand merci, un assez grand nombre, désirent qu'on ne fasse aucune distinction entre eux et les autres Français. Toute ligne de démarcation les afflige. Et ce qui est très intéressant, c'est que les fameux décrets dits infâmes de 1808 sont publiés. Ils sont publiés pour une durée de dix ans. Et dans les dix années qui vont suivre, toute une série de préfets, à peu près la moitié des préfets de France, 45 départements sur les départements qui existaient à l'époque, et un certain nombre aussi des départements italiens, allemands, néerlandais, puisque nous avions étendu l'Empire très loin, vont obtenir des dérogations à ces lois. Les préfets qui connaissent le terrain, sont sensibles aux réclamations des communautés juives locales, vont s'adresser au ministère, vont s'adresser à Napoléon en disant écoutez, il faudrait faire, il faudrait exenter les juifs de notre département de ces décrets. Ils se comportent en réalité très bien, il n'y a aucun problème. Plusieurs préfets signalent qu'en réalité l'usure est davantage pratiquée par les catholiques que par les juifs. Enfin, il y a toute une série de... Et Birnbaum, là encore, qui est vraiment un très grand historien, parce que Birnbaum ne dit jamais rien sans s'appuyer sur des archives, sur des documents. Birnbaum énumère ainsi un très grand nombre de départements où finalement les juifs, à cause du caractère exemplaire de leur comportement et de l'impossibilité de distinguer leur comportement du reste de la population, obtiennent la suspension des décrets infâmes de 1808, les Alpins-Ritimes, le Vaucluse, le Doubs, l'Aude, l'Hérault, la Haute-Garonne, Loire, Vosges, Bouches-du-Rhône, Seine-et-Oise, Seine, Jura, Drôme, etc. Et ils obtiennent ces dérogations, sauf dans les départements alsaciens, où là, les préfets font une demande, mais l'État dit en Alsace, là, ils sont trop antisémites, la population n'acceptera jamais qu'on suspende le décret. Voilà quelle était la situation. Donc, vous voyez que l'argument selon lequel Napoléon a fait simplement ce qui se faisait à l'époque, point, et il était de son temps, ne tient pas, ne tient absolument pas. Et là, je suis très sensible aussi, c'est un argument qui est utilisé par Thomas Piketty dans son dernier livre Capitalisme et idéologie. Un des aspects intéressants du livre de Piketty, c'est d'insister sur le fait qu'à chaque époque, les choix qui ont été faits en matière fiscale, c'était là son sujet, en matière de lutte ou de renoncement à lutter contre les inégalités, n'étaient pas des choix qui s'imposaient automatiquement. À chaque fois, il y a eu des débats. À chaque fois, il y a eu des gens en faveur, par exemple, de la progressivité de l'impôt. Et Piketty documente tous ces débats et dit qu'il y avait toujours une bifurcation possible. Rien ne s'imposait automatiquement de fait. Et je crois qu'un historien ne peut pas dire qu'il y a l'esprit du temps qui était différent à l'époque. On se demande comment l'esprit du temps a pu changer. L'esprit du temps a pu changer justement parce que les opinions étaient divisées. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant et que là, je tire d'un autre auteur que j'apprécie beaucoup qui est Jonathan Israël. Jonathan Israël, c'est ce grand historien américain qui a publié sur des milliers de pages l'histoire des idées des lumières et qui a promu l'idée qu'il y avait tout un courant de lumière radicale qui insiste sur le fait que la promotion des lumières, la promotion d'un certain nombre d'idées, était finalement relativement indépendante des milieux sociaux qui pouvaient les promouvoir. L'idée que toute idée dans un débat, dans une controverse, exprime nécessairement des intérêts limités à un certain point de vue est quand même controuvée par l'histoire. Et c'est un sociologue qui vous dit ça. Il y a une relative autonomie des idées dans les controverses, dans les débats et je suis de plus en plus sensible à ça. Voilà. Donc, les conseillers d'État ont vraiment jugé tout à fait absurde... Oui, il y avait aussi une... Là, ils ont obtenu gain de cause. Napoléon voulait absolument... Et nous arrivons au thème du séparatisme et du communautarisme. Napoléon voulait absolument limiter l'endogamie juive. J'ai fait allusion de ça la dernière fois et il y a plusieurs lettres de lui adressées au conseiller d'État dans lesquelles il dit qu'il faut empêcher les Juifs de se marier systématiquement entre eux. Il faut imposer un quota. Alors, il n'utilise pas le mot quota mais il le chiffrait. Il fallait qu'il y ait au moins un tiers des mariages juifs qui se fassent à l'extérieur de la communauté juive. Il fallait limiter les mariages endogames aux deux tiers des mariages juifs et donc il aurait fallu... Et là, les conseillers d'État disent, mais attendez, ce n'est pas possible. Si vous faites ça, si vous promouvez l'exogamie, faites-le aussi pour l'aristocratie française, faites-le pour la bourgeoisie, faites-le pour tout le monde. Mais on ne peut pas faire une loi d'exception en obligeant un certain nombre de milieux à pratiquer l'exogamie alors que cette loi ne vaudrait pas pour le reste de la population. Et nous retrouverons tout à l'heure à coup de statistiques la comparaison des taux d'endogamie ou d'exogamie entre les communautés. À la tête de la commission du Conseil d'État qui était chargée d'encadrer l'Assemblée des Nota puis le Sanhedrin et donc de soutirer les réponses qui étaient prévues d'avance, Napoléon avait nommé Mollet, le futur comte Mollet, M-O-L-E, accent aigu, qui de façon notoire n'avait pas les compétences techniques de ses collègues et qui partageait tout à fait les vues de Napoléon sur les Juifs. et Birnbaum raconte comment à plusieurs reprises les conseillers d'État un peu coincés par ce président qu'on leur avait imposé profitent des absences de Mollet, complotent en quelque sorte pour discuter entre eux les projets de Napoléon, profitent aussi des absences de Napoléon qui étaient de plus en plus nombreuses parce qu'évidemment dans ces années 1807-1808 il était de plus en plus occupé à guerre royale extérieure contre les coalitions européennes. Il y a un autre argument avancé par Thierry Lenz je ne me braque pas sur la personne de Thierry Lenz il est représentatif d'une certaine l'incarnation contingente d'une certaine façon de raisonner c'est tout c'est pas plus que ça pour moi c'est l'argument de la réussite c'est dire il faut juger les dispositifs de Napoléon à leurs résultats le bilan s'avère globalement positif puisque la situation des juifs s'est améliorée au fil des ans et que la pratique de l'usure a reculé dans les régions de l'Est et donc l'action de Napoléon aurait en fin de compte accéléré l'intégration des juifs à la nation et là encore c'est une erreur manifeste car je vous le rappelle les préfets n'ont cessé d'obtenir la suspension dérogatoire des décrets infâmes et en réalité on peut très bien dire que si les juifs ont amélioré leur sort dans la décennie qui a suivi la proclamation des décrets de 1808 ce n'est pas grâce à Napoléon mais malgré lui ils ne sont pas rentrés dans le rang du fait des mesures d'exception prises à leur rencontre c'est parce qu'ils étaient capables de mener une vie normale dès lors qu'on les laissait vivre en paix qu'ils ont démontré de fait à quel point les mesures anti-juives étaient iniques et absurdes et finalement inapplicables sur le terrain forçant ainsi le respect des préfets et forçant aussi d'ailleurs le respect des compatriotes comme ça paraît très bien dans tous les témoignages donc là il y a une leçon je crois très forte de l'histoire on n'obtient pas l'intégration a fortiori l'assimilation d'une minorité à marche forcée on n'assimile pas les gens par des mesures d'exception mais en appliquant le droit commun en assurant l'égalité de traitement et c'est ce que les préfets finalement n'ont cessé de réclamer et finalement d'obtenir pour la plupart contre l'avis initial de Napoléon et une leçon connexe concerne finalement le rapport de l'idéal au réel ou de la politique au réel pardon Napoléon est resté sourd aux objections solidement argumentées des conseillers d'État et lorsque Napoléon voulait écarter les objections qui lui étaient faites au nom de certains principes il avait une formule qu'il a beaucoup utilisée si vous lisez la volumineuse correspondance de Napoléon vous verrez que cette expression revient tout le temps mais ça c'est métaphysique ou c'est idéologique et c'est parmi les premières apparitions de l'usage du mot idéologique qui avant était réservé à une école philosophique spéciale dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui qui est vous référez à des principes abstraits des orientations générales mais moi qui ai à prendre des décisions qui doivent affronter la complexité du réel je peux vous dire que les principes c'est bien joli mais dans la réalité il faut fonctionner autrement vous avez aujourd'hui une variante chic de ce dualisme qui imprègne qui intoxique je dirais même le cerveau de nos énarques c'est l'idée qu'il y a l'éthique de conviction d'un côté et puis l'éthique de responsabilité de l'autre façon de dire qu'en fait il y a l'éthique ou la morale d'un côté mais qu'il y a le réalisme ou la réelle politique de l'homme d'action de l'autre et Napoléon a beaucoup utilisé cet argument et lorsque des gens comme Beugnot ou Rognot qui étaient les conseillers d'état qui se sont fermement opposés à lui en allégant les principes d'égalité Napoléon le fait qu'on ne pouvait pas faire une mesure d'exception pour une partie de la population répond mais ça c'est de la métaphysique moi je dois veiller à l'ordre public voilà alors j'ai parfois tendance je pense que c'est une position utile à me replier sur une voie moyenne à distance égale des extrêmes mais là dans ce conflit que l'on dresse entre la vision de Pierre Birnbaum et la vision de Thierry Lenz là je prends partie parce que je considère que Birnbaum est extraordinairement documenté je me range à ses analyses Napoléon était de son vivant vivement questionné contredit par ses proches sur la question du sort réservé aux juifs et donc l'anachronisme ce serait justement de juger les comportements de jadis à la lumière des principes civiques ou moraux de son époque mais nous ne sommes pas dans ce cas de figure d'autres points de vue existaient voilà il y avait une pluralité de solutions des bifurcations possibles des alternatives et lorsque les archives attestent l'existence de ces alternatives et bien on ne peut plus être fataliste après coup ou déterministe après coup ce qui est la position habituelle là-dessus bien donc je pense que c'était une mise au point importante et qui je crois répond à des lettres que j'ai reçues à la suite de mon cours précédent ça m'a fait réfléchir ce qui est bien donc si vous avez des interrogations n'hésitez pas à réitérer cette pratique alors nous allons poursuivre sur l'idée du communautarisme je vous avais signalé l'existence de cet essai très intéressant d'Eric Morin le statisticien de l'INSEE devenu directeur d'études à l'EHESS qui avait écrit donc il y a déjà une quinzaine d'années un essai sur le ghetto français un essai sur le séparatisme social et qui avait montré à quel point la volonté de chaque groupe social d'éviter la coexistence avec les groupes immédiatement inférieurs était en fait tout à fait générale quand on la mesurait par exemple par les choix des résidences par la façon dont les voisinages se rapprochaient ou pas enfin je vous avais raconté tout ça et nous avons également alors dans une autre optique alors il faut faire attention il y a Marwan Mohamed chercheur au CNRS ça n'est pas Marwan Mohamed qui est l'organisateur du d'un conseil consultatif enfin de défense de l'islam de France là c'est Mohamed et pas Mohamed et donc celui-ci est chercheur au CNRS et dans la vie des idées il a avec Julien Talpin dirigé un petit livre sur la question du communautarisme où il y a une série de travaux qui sont cités et l'argumentation alors évidemment ça c'est un argumentaire et on va voir qu'il ne vaut pas systématiquement il y a l'idée au fond le communautarisme existe partout tous les groupes ont tendance à vivre andreçois les immigrés quand ils s'installent vont tout naturellement évidemment se fixer auprès des diasporas préexistantes l'endogamie finalement n'est pas tellement plus forte d'un groupe à l'autre etc. on va voir que c'est effectivement une idée de fond c'est une idée à garder généralement mais elle vaut jusqu'à un certain point et nous allons maintenant évoquer finalement tous les débats sur le communautarisme et le lien qui existerait entre le communautarisme l'islam le djihadisme enfin tous ces débats qui sont assez connus parce qu'ils sont publics les hebdomadaires les journaux etc. reprennent tous ces débats fortement on a affaire à des personnalités extrêmement fortes notamment Gilles Kepel Olivier Roy François Burga est beaucoup plus à l'arrière-plan mais j'en parlerai aussi parce qu'ils représentent ils forment tous les trois un triangle que je trouve extrêmement significatif et ce qui est intéressant chez ces auteurs c'est que chacun est très lucide sur l'autre c'est ce que Bourdieu appelait les lucidités croisées on est beaucoup plus lucide sur l'adversaire que sur soi-même et donc dans le combat intellectuel dans l'émulation intellectuelle dans la rivalité intellectuelle on arrive à voir chez l'autre des failles et réciproquement et donc d'une certaine manière je vais exploiter la lucidité de chacun de ces auteurs pour essayer de mieux comprendre ce que font les autres c'est un peu mais bon je crois que c'est une bonne façon d'avancer alors de façon très caricaturale vraiment toute première analyse Olivier Roy met en avant les facteurs sociaux psychologiques du radicalisme il met en avant le fait que c'est une jeunesse en rupture c'est une jeunesse nihiliste on va voir comment il développe cet argument pour Gilles Kepel le facteur fondamental c'est la religion il faut lire les textes religieux il y a des courants religieux qui prolifèrent qui se radicalisent et qui arrivent à convertir à leur cause un certain nombre de gens et c'est ça la source du terrorisme et cette théorie est totalement contestée par les deux autres auteurs ce qui peut paraître étrange parce que la thèse la plus publique la plus connue c'est de loin c'est celle de Gilles Kepel bien sûr et puis François Burga alors oui que font ces chercheurs Olivier Roy est donc directeur de recherche au CNRS c'est mérite maintenant mais il a un poste à l'Institut Universitaire Européen de Florence qui a un observatoire de l'immigration et il a avec lui un certain nombre de post-docs qui travaillent sur la question de l'islam sur les questions du Moyen-Orient etc. c'est un spécialiste de l'Afghanistan de l'Iran de l'Asie centrale ce sont des régions qu'il connaît bien il parle très bien le persan par exemple donc voilà il a été formé au Langso voilà le profil d'Olivier Roy Keppel c'est un profil tout à fait Sciences Po lui c'est un arabisant et évidemment cet avantage il va l'utiliser il va souligner avec force que Olivier Roy n'est pas arabisant donc Keppel lui est un arabisant et ce qu'il va faire c'est essentiellement de lire les textes et de rencontrer un peu les différents leaders des différents mouvements possibles partout au Proche-Orient et au Moyen-Orient et François Burga lui a été longtemps chercheur à à l'IREMA mais en fait il a fait l'essentiel de sa carrière dans les instituts français des affaires étrangères du CNRS il y a des instituts conjoints à l'étranger donc il a passé des années en Algérie en Égypte au Yémen en Syrie enfin il a été en poste dans à peu près la totalité des pays en conflit du Proche-Orient et du Moyen-Orient donc vous voyez trois profils extrêmement solides trois chercheurs de très grande qualité j'ai vraiment je dois dire une admiration pour les trois moi-même je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions mes études d'arabe et de persan sont très anciennes et je ne les ai pas actualisées j'arrive à consulter les dictionnaires dans les langues en question enfin c'est tout ce que je suis capable de faire et je ne connais qu'une petite partie de ces pays donc je parle de l'extérieur je parle de seconde main je vais essayer de me mettre un peu à votre place face à ces lecteurs face à ces auteurs face à cette diversité de points de vue est-ce qu'on peut essayer de se former de forger une opinion et sur quels critères au fond c'est ça que je vais essayer de faire très modestement dans un but tout à fait pédagogique et qui sera forcément simplificateur alors commençons par Olivier Roy Olivier Roy alors oui tous ces Képel et Roy sont extraordinairement productifs et étant extraordinairement productifs ils sont aussi c'est un peu inévitable assez répétitifs bon mais donc il y a chaque année au moins un livre 6 années 2 enfin c'est très difficile bon je n'ai pas tout lu je n'ai pas lu les 30 livres de Képel mais ou les 20 livres mais enfin et ça aussi c'est assez important quand un chercheur veut occuper le terrain il faut qu'il soit et il y a des pages assez significatives de la part d'Olivier Roy notamment en disant que oui il est consulté dans le monde entier il a été consulté partout par tous les régimes y compris la CIA consulté par toutes sortes d'organismes gouvernementaux et à chaque fois il se répète il ressort un peu les mêmes choses enfin il y a un sentiment de la répétition qui est bon que le lecteur peut éprouver parfois quand il la plupart de ses livres des livres d'Olivier Roy sont maintenant accessibles en livres de poche notamment au seuil qui est son éditeur favori et un livre intéressant très intéressant à lire de toute façon indépendamment du sujet du jour c'est c'est un entretien d'autobiographie en quête de l'Orient perdu où il raconte tout son itinéraire il a vécu plusieurs décennies à Dreux qui est une ville qui n'est pas quelconque puisque Dreux c'est la première ville où le Front National a fait sa percée électorale vous vous en souvenez donc il connaît très bien la situation de Dreux mais ayant été formé au Langueso il a bourlingué un peu partout comme au Burgas c'était deux routards à la fin des années 60 début des années 70 et donc il bourlingue dans le Proche-Orient en Afghanistan etc c'est une trajectoire assez étonnante mais je ne vais pas m'étendre là-dessus tout cas il y a une pratique du terrain qui est considérable qui est très forte aussi bien chez Roi que chez Keppel un peu plus je dirais mondaine et diplomatique chez Keppel parce que c'est de la science politique donc c'est la manière normale de fonctionner de la science politique je dirais enfin je suis un peu rapide en disant ça mais bon alors qu'Olivier Roi est davantage quelqu'un qui va explorer des terrains qui va accompagner des combattants qui va risquer sa vie à plusieurs reprises enfin c'est un profil assez différent alors Roi est convaincu qu'on tend à surestimer le facteur religieux alors à chaque fois dans ses déclarations il y a toujours Keppel qui est visé ou Burga qui est visé assez rarement de façon explicite ça arrive quand même mais là manifestement c'est toute l'école de Keppel qui est visée on tente à surestimer le facteur religieux dans la prise de décision et le comportement des musulmans écrit donc Olivier Roi répond Olivier Roi à son intervieweur un occidental qui vit dans un environnement sécularisé où le signe religieux apparaît exotique ou fanatique est évidemment frappé par la prégnance du signe religieux dans une société traditionnelle et il transforme cette prégnance en facteur explicatif alors qu'elle n'est souvent qu'une façon de parler là commence à apparaître un thème qui est partagé avec Burga qui est l'idée que l'islam n'est pas vraiment un facteur religieux c'est une sorte d'habillage ou de langage ou de lexique qui est utilisé pour d'autres causes c'est un des éléments de la théorie Olivier Roi par ailleurs en plus de son analyse de la géopolitique et des sociétés du Moyen-Orient s'est beaucoup intéressé à la sociologie de la religion il est l'auteur de toute une série d'ouvrages très ambitieux qui essaie de faire une sociologie de la religion assez générale dans laquelle il va s'intéresser aux évangéliques du Brésil et aux évangéliques américains il va s'intéresser au succès de l'évangélisme en Corée par exemple mais il va s'intéresser aussi à tous les revivals religieux un peu partout dans le monde et il a une culture de la question religieuse à travers le monde des mutations religieuses à travers le monde qui est extrêmement étendue parce qu'Olivier Roy par rapport à Keppel c'est l'homme des parallèles c'est un fusionneur c'est quelqu'un qui met sous un même chapeau des quantités de choses très différentes alors que Keppel c'est l'homme qui spécifie qui veut regarder qui veut identifier le caractère spécifique par exemple du salafisme par rapport à toutes les autres formes de mutations religieuses et en fait ces deux façons de raisonner de travailler s'opposent radicalement là où Keppel dit sans cesse mais ça n'a rien à voir Olivier Roy dit mais si ça a tout à voir je résume un peu mais il se trouve et nous le verrons tout à l'heure que cette scission c'est la summa divisio de la rhétorique en fait comme l'a montré Perlman je vous le dirai tout à l'heure donc et il continue il s'oppose Olivier Roy à une argumentation en miroir donc à deux thèses qui lui paraissent complémentaires et également fausses qui non seulement n'a aucune pertinence alors ça c'est très dur mais bloque toute approche intelligente ça c'est encore plus dur à savoir à savoir et bien savoir Burga d'un côté et Keppel de l'autre que dit Burga et bien Burga c'est le grand récit de la révolte des opprimés s'il y a s'il y a une violence religieuse s'il y a une radicalisation religieuse pour Burga c'est la conséquence de la révolte des opprimés et commente Olivier Roy donc le grand récit de la révolte des opprimés laquelle se tromperait sur les moyens mais serait légitime dans ses buts opposé au grand récit de la guerre contre le terrorisme dont l'origine se trouverait dans l'islam et qu'il faut éradiquer les deux récits sont vides vous voyez à quel point ils n'y vont pas aucun des trois Burga est peut-être le plus respectueux des deux autres ce qui n'a pas la même envergure la même stature mais Keppel et Roy quand ils veulent se débarrasser de quelqu'un c'est extrêmement ça peut être parfois très violent les deux récits sont vides il faut donc revenir aux individus aux acteurs et s'intéresser à leur trajectoire il faut revenir au terrain et donc là Olivier Roy revendique le terrain que Keppel lui dénie on le verra tout à l'heure il continue alors oui j'ai répété voilà et il explique que au lieu de pratiquer une approche verticale l'expression verticale fait allusion à une sorte de de fil chronologique qui viendrait des temps anciens et arriverait jusqu'à nous au lieu d'une approche verticale qui irait du Coran à Daesh en passant par Ibn Tamiyyah Hassan al-Banna Saïdkob et Ben Laden en supposant un invariant la violence islamique qui se manifesterait régulièrement je préfère une approche transversale qui essaie de comprendre les violences islamiques en parallèle avec les autres formes de violences qui lui sont fort proches et là il y a toute une énumération qui est typiquement typique de ce que le genre de choses que fait Olivier Roy révolte générationnelle autodestruction rupture radicale avec la société esthétique de la violence inscription de l'individu en rupture dans un grand récit globalisé secte apocalyptique etc. je reviens sur le début de la phrase Ibn Tamiyyah c'est ce grand théologien du XIIIe siècle qui a fait l'essentiel de sa carrière à Damas qui est l'auteur de traités théologiques extrêmement conservateur et rigoureux il est considéré comme une des sources d'inspiration du salafisme comme une des sources du retour à un islam pur c'est un auteur qui a beaucoup insisté notamment sur l'unicité complète de Dieu la tawhide qui est le coeur actuellement de la doctrine salafiste évidemment ça appartient à l'islam mais l'unicité c'est aussi l'unicité du pouvoir c'est l'exclusivité c'est tout ça Hassan El-Badin c'est une époque complètement différente là l'énumération est un peu rapide Hassan El-Badin c'est comme d'ailleurs Saïd Khotb ce sont des ils sont tous les deux nés en 1906 tous les deux égyptiens Hassan El-Badin c'est le fondateur des frères musulmans dans la fin des années 20 Saïd Khotb c'est quelqu'un qui va radicaliser encore le discours des frères musulmans dans une perspective d'ailleurs assez antisémite très nettement antisémite et tous les deux Hassan El-Badin va être exécuté Saïd Khotb va être pendu par Nasser c'est un opposant à Nasser mais voilà deux inspirateurs importants l'un des frères musulmans l'autre du salafisme et puis Ben Laden qu'il n'est pas nécessaire de présenter donc vous voyez que là ce qui est visé c'est l'approche de Keppel qui consiste qui est une approche alors livresque on peut utiliser le mot de façon non négative qui essaie d'identifier les sources qui lit dans l'original les textes arabes qui circulent qui ne cessent de circuler depuis le Proche-Orient le Moyen-Orient d'un auteur à l'autre et donc Keppel va consacrer beaucoup d'énergie à suivre la circulation des textes à suivre aussi les circuits de financement à suivre tout ce qui finalement le fonctionnement d'un réseau la propagation il y a l'idée d'une sorte de contamination et d'ailleurs il fait de temps en temps la comparaison dont il va falloir suivre un peu les progrès de façon systématique par quel réseau par quel canot d'où une grande attention aussi aux techniques modernes évidemment aux réseaux sociaux etc. qui vont être utilisés pour propager convertir etc. toutes les formes de prosélytisme moderne ça c'est vraiment l'objet préférentiel de Gilles Keppel et de ses disciples que Roi et Burga considèrent comme étant relativement secondaire parce que pour Roi l'idée c'est que un peu partout à plusieurs reprises de façon assez constante il y a des jeunesses en rupture il y a des révoltes radicales et il va citer la bande à bas d'air il va citer les brigades rouges il a été lui-même assez gauchiste très gauchiste dans sa jeunesse et à un moment séduit enfin il a vu de près des gens qui étaient prêts à fabriquer des bombes pour les jeter ça et là et donc il y a une sorte de il a éprouvé la tentation de la radicalisation violente d'une certaine manière et il tente à faire ces parallèles de façon systématique et vous voyez que ces parallèles ne sont pas finalement alors tout ceci est condamné par Keppel parce qu'il pense qu'en réalité une telle pratique des parallèles consiste à diluer l'objet à le banaliser à banaliser la violence salafiste et finalement n'arriverait pas à expliquer le pouvoir explicatif serait tout à fait émoussé par ce genre de choses et là il y a une formule fameuse que maintenant la presse elle-même a reprise Olivier Roy a développé cette théorie dans un article qui remonte à 2008 le terrorisme ne provient pas de la radicalisation de l'islam mais de l'islamisation de la radicalité c'est-à-dire qu'il y a un fond radical qui surgit qui surgit dans des situations de vulnérabilité ça c'est quelque chose que je pense les trois auteurs partagent mais finalement l'islamisation c'est quelque chose secondaire par rapport à la radicalité qui est première ça c'est la et l'autre jour le Figaro je crois rendant compte de la sortie de l'ouvrage de Bernard Rougier les territoires conquis de l'islamisme qui est un disciple de Kepel proclame le triomphe de la thèse de Kepel sur celle de Roi en disant voilà il a été démontré que c'est bien l'islam qui radicalise c'est bien l'islam qui s'est radicalisé c'est la radicalisation de l'islam qui provoque les troubles du monde et non pas une islamisation qui viendrait après coup sur une radicalité préexistante et Olivier Roi a été très attaqué sur cette idée et se défend et donc précise sa thèse évidemment sous le coup des attaques je ne nie pas qu'il existe un islam fondamentaliste il a lui-même consacré au moins deux ouvrages assez tôt à l'islam fondamentaliste mais vous voyez je dis simplement proclame Olivier Roi que ce fondamentalisme ne suffit pas à produire de la violence donc en fait on va se trouver là devant un complexe de causes ou de facteurs et tout le problème ça va être de savoir comment ordonner ces facteurs comment les enchaîner et je vais vous dire tout de suite c'est très très difficile d'avoir la réponse à ça alors Roi continue on l'interroge aussi beaucoup sur l'opinion publique en Occident elle a peur de la guerre civile elle a peur du jeune de banlieue elle islamise après coup les phénomènes de délinquance de gang de trafic etc. qui sont innombrables dans les banlieues et la réponse qu'on apporte à ça pour Roi est assez superficielle c'est la laïcité mais la laïcité c'est une sorte de substitut auquel recourent les hommes politiques parce qu'ils ne sont pas capables d'apporter des solutions concrètes aux problèmes sociaux qui sont à l'origine de tout ça et quant aux quartiers qui sont un objet d'étude important pour Kepel et ses disciples et bien les quartiers expliquent Roi ce ne sont pas les jeunes qui ont expulsé l'État c'est l'État qui s'est retiré des quartiers et du coup ces quartiers sont dévolus à des sous-préfets qui ne connaissent pas vraiment le sujet qui sont très démunis il y a les maires qui n'ont d'autres réponses à ces questions-là qu'un clientélisme qui assure leur réélection et là sur la question des mairies clientélistes Roi est totalement sur la même position que Kepel c'est un grand thème chez Kepel c'est un thème très important dans le livre de Bernard Rougier qui vient de paraître alors qu'est-ce que c'est que le clientélisme et est-ce que le clientélisme vis-à-vis de la population musulmane d'origine musulmane est devenue citoyenne française ayant la capacité à voter ça n'est qu'une partie de la population il y a d'autres clientélismes qui existent mais là vous voyez que Roi et Kepel partagent tout à fait la question du clientélisme le diagnostic sur leur clientélisme comme solution de pis-aller pour les autorités locales face à ces problèmes sociaux des quartiers au total insiste Roi le problème est beaucoup plus politique que religieux et comme d'ailleurs le fait aussi Kepel il insiste notamment sur le rôle de la sociabilité il n'est pas indifférent à la façon dont l'islamisation se répand à travers les banlieues ça passe notamment par un certain nombre d'associations comme les clubs de sport là vous retrouvez la même chose chez Rougier chez Kepel et avec le même constat que les instances de socialisation qui ont pu exister autrefois l'armée le parti le communiste dans certaines banlieues les églises etc le service militaire tout ça a disparu et il reste un certain nombre d'activités comme par exemple les clubs de sport mais qui sont beaucoup plus difficiles évidemment à contrôler que les instances anciennes un thème important chez Olivier Roy c'est le nihilisme il fait cette observation intéressante qui ne retient pas beaucoup l'attention de Kepel qui est que quand on regarde et Roy a fait une analyse un peu systématique de la centaine d'auteurs d'attentats qui ont été répertoriés ces deux auteurs d'ailleurs Roy comme Kepel utilisent beaucoup les archives de police ils utilisent beaucoup aussi les travaux d'enquête qui ont été menés par des journalistes quand vous regardez mais quelles sont les sources il y a très peu d'enquêtes directes c'est très difficile il y a des observations de terrain aller par exemple dans les mosquées écouter les prêches il y a en fait essentiellement les sources policières les sources judiciaires il y a des récits autobiographiques que l'on peut récolter dans des procès par exemple et donc tout ceci est exploité et là je dirais la question du terrain est un peu compliquée on n'est pas dans un terrain on n'est pas toujours dans un terrain de type anthropologique il y a forcément des sources administratives finalement même si elles se rattachent à des individus et au fond ils travaillent un petit peu comme le font des historiens les historiens ont beaucoup utilisé les archives de police comme source c'est tout à fait clair et donc sur la foi de cette base de données qu'il a constituée à partir notamment d'archives policières et journalistiques Olivier Roy constate que l'immense majorité des auteurs d'attentats meurent se font sauter comme il dit ne cherchent pas à éviter la police et au fond c'est assez paradoxal parce qu'évidemment par rapport aux mouvements violents avec lesquels il dresse un parallèle et ceux qu'il a connus un peu dans sa jeunesse les brigades rouges la route armée enfin la fraction armée rouge en Allemagne etc. dans ces groupes-là on cherche à survivre on cherche à reproduire les attaques d'un événement à l'autre on ne tue pas les militants dans chaque opération et donc on décrit Keppel par exemple et ses collaborateurs décrivent des groupes qui se forment dans tel ou tel quartier qui vont voyager en Orient etc. mais à un moment ils disparaissent tous parce qu'ils se suicident dans les attentats donc là cette logique c'est ce qui pour Keppel est nouveau dans le djihadisme par rapport aux autres formes d'actions violentes qu'on a pu connaître même si on trouve évidemment des précédents historiques notamment au Sri Lanka ou dans la secte des assassins autrefois en Syrie cette fascination pour la mort et là il y a toute une théorie est-ce qu'elle est psychologique est-ce qu'elle est psychosociale c'est difficile à déterminer ils constatent que par exemple lorsque les jeunes partent pour le djihad en Syrie ou à la veille de leur sacrifice vont appeler leur mère par exemple et puis leur dire mais c'est pour toi que je fais ça parce que la pauvre mère est pleurée que peut-elle dire à tout ça et bien il y a une volonté de la part des jeunes en question de sauver rétrospectivement les parents qui n'ont pas été de bons musulmans alors que l'enfant lui est un bon musulman il se sacrifie pour le véritable islam et il y a ainsi explique que roi une inversion des rapports entre les générations tout ça ce sont des particularités donc là vous voyez que roi tout en faisant des parallèles qui sont parfois sans limite arrive quand même à un certain moment il est obligé de dire mais il y a des choses très spécifiques dans ces formes d'action qu'il faut quand même pouvoir décrire et il les décrit notamment via la catégorie du nihilisme pour Keppel les choses sont alors sont-elles totalement différentes pas tant que ça moi je suis très frappé quand je lis les deux auteurs que j'ai lu abondamment et que j'ai eu l'occasion de comparer quand je lis leurs multiples interviews car en réalité sur un certain nombre du sujet ils ne sont pas si éloignés que ça c'est ça qui est un peu paradoxal Keppel par exemple explique que le terreau du djihadisme c'est quand même un certain contexte socio-économique c'est quelque chose qui est très présent chez lui il ne se contente pas de dire que c'est l'effet d'une propagande strictement religieuse dont on peut suivre le cheminement historique littéral etc non il a quand même cette idée qui est forte chez lui que le djihadisme a pour terreau une situation sociale très particulière qui est la marginalisation sociale tout simplement qui est le chômage de masse dans les banlieues qui est le fait et nous le verrons tout à l'heure que par exemple les taux de chômage de la seconde génération sont plus élevés que les taux de chômage de la première génération ce qui est évidemment un paradoxe on pourrait penser qu'au fil du temps d'une génération à l'autre l'insertion progressant il y a moins de chômage et bien non la fatalité le drame de la seconde génération c'est qu'il s'est présenté sur le marché du travail à une époque où le chômage de masse persistant s'est établi il remarque aussi que cependant il n'y a pas simplement des personnes d'origine modeste issues de l'immigration mais qu'on trouve aussi parmi les candidats au djihadisme où les djihadistes eux-mêmes des classes moyennes mais avec un certain nombre de caractéristiques et là vous voyez que le psychosocial n'est pas très loin car Keppel insiste comme le fait également Olivier Roy sur le fait que l'absence du père est assez elle n'est pas systématique mais c'est une situation qui est fortement surreprésentée dans tous les cas de figure qu'on analyse on a souvent une femme seule la mère est souvent seule avec ses enfants et c'est la formule qu'utilise Keppel le père p, accent grave, R, E sur moi est remplacé par des pères p, I, R, S qui eux vont apporter donc une loi une norme renormaliser en quelque sorte l'existence à l'aide d'un islam fondamentaliste très dur qui est une certaine façon de remettre de l'ordre de remplacer le sur moi absent alors ça c'est une théorie qui est tout à fait psychosociale et quand on interroge Keppel admet tout à fait qu'à côté des facteurs géopolitiques des facteurs socio-économiques etc. il y a aussi cette causalité psychosociale il ne l'écarte pas alors là dans les journaux ceci si vous référez à l'article du Figaro qui présente le travail de Rougier on fustige les explications psychologiques du radicalisme mais en fait le côté psychosocial en tout cas destruction des structures familiales effet de la destruction des structures familiales sur le comportement des jeunes est à une dimension tout à fait présente et revendiquée dans le travail de Keppel le résultat dit Keppel c'est que pour faire un bon chercheur en sciences sociales capable de traiter ce genre de sujet il faut en fait regrouper toute une série de disciplines il faut évidemment connaître l'histoire il faut lire les textes il faut donc savoir connaître les langues originales il faut bien sûr et ça c'est tout le côté géopolitique connaître le contexte international donc certains des livres de Keppel comme le dernier qui vient de sortir du chaos est en fait toute une histoire des printemps arabes qui se sont succédés autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient il faut aussi être capable de faire de la sociologie la sociologie des quartiers populaires et là vous avez toute une sociologie de la marginalisation qui est promue par Keppel et puis ce que je vous disais à l'instant la dimension psychosociale et tout cela ces faiblesses ces vulnérabilités et bien sont autant de failles dans lesquelles le jihadisme s'engouffre alors cette métaphore évidemment est une façon de dire qu'il y a des vulnérabilités qu'il y a des causalités qui fonctionnent évidemment en terrain favorable et donc et ça c'est très compliqué en sens social comment caractériser la causalité dans des choses aussi complexes il faut faire la preuve par le contraire il faut regarder est-ce que toute chose est égale par ailleurs ça fonctionne encore est-ce que et ce qu'observent d'ailleurs tous ces auteurs c'est que vous prenez deux communes proches à quelques kilomètres de distance qui ont des situations sociales relativement analogues il y en a une qui va être un terreau du salafisme et qui va envoyer 20 volontaires pour le jihad et l'autre pas alors là interviennent encore une autre série de facteurs c'est l'idée qu'il y a des filières ces filières dans la théorie des migrations elles ont quelque chose d'un petit peu aléatoire elles dépendent beaucoup des stratégies de personnes ensuite elles se cristallisent une personne en appelle une autre etc. mais vous voyez qu'il y a un mélange de hasard et de nécessité qui fait que lorsqu'au niveau local on veut expliquer pourquoi telle commune est-elle touchée par le jihadisme et pas une autre ça devient quand même assez compliqué et la prétention des auteurs à pouvoir trancher ces questions à pouvoir différencier les situations est une prétention pas facile à soutenir en tout cas ce qui me frappe également quand on lit Keppel ou quand on écoute ces interviews qui sont généralement vraiment lumineuses extrêmement claires enfin c'est quelqu'un qui a une écriture et en mettant une expression orale extrêmement agréable enfin de très grande qualité il insiste sur le fait que tout ceci ça concerne un millier de djihadistes peut-être 2000 face à des millions de musulmans et le nombre de gens qui vont faire le pèlerinage à la Mecque est infiniment plus important que le nombre de gens qui sont allés se portaient volontaires en Syrie pour faire le djihad donc il a conscience de ce problème de proportion de ces ordres de grandeur mais une des difficultés qu'on éprouve quand on lit ces textes et quand on lit aussi ceux de ses collaborateurs comme Bernard Rougier c'est la grande difficulté à mesurer l'ampleur des phénomènes ce sont des phénomènes saillants c'est un phénomène tout à fait qui frappe qui retient l'attention évidemment mais au fond qu'est-ce que ça représente par rapport à l'ensemble des pratiquants d'une commune qu'est-ce que ça représente par rapport à la population et là on n'a pas beaucoup d'éléments quand on lit ces ouvrages si vous lisez le livre de Bernard Rougier je vous recommande toutes ces lectures toutes les lectures sont recommandables c'est au lecteur c'est au lecteur de faire son analyse et son choix moi je ne dis jamais qu'on ne peut pas recommander un livre toutes les lectures sont recommandables parce qu'elles sont toutes intéressantes et ces auteurs-là sont tous intéressants à un degré ou à un autre il n'y a aucun doute là-dessus mais vous vous apercevez si vous posez la question si vous vous dites mais au fond ça concerne combien de gens cette affaire voilà c'est pour ça que j'ai l'habitude c'est un peu facile comme analogie mais enfin l'habitude de faire la comparaison avec la conduite automobile vous avez des millions de conducteurs sur ces millions de conducteurs il y a une minorité de chauffards il n'y en a que trop et puis parmi ces chauffards il y a vraiment des assassins des meurtriers qui sont totalement indifférents aux dangers qui font courir aux autres et ça se traduit par nos 3000 morts par an ce qui est quand même un problème mais comment passe-t-on de l'un à l'autre qu'est-ce qui peut expliquer le passage à l'acte et alors évidemment il y a des justifications et ce sur quoi insiste Keppel c'est le fait que lorsqu'on lit les textes en question il y a une opposition qui est faite absolument radicale entre l'Occident et l'Orient il y a une haine de l'Occident etc. et Burga va parler de ça bon lorsque Keppel est interrogé sur la fameuse question mais alors radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité qui est devenue maintenant la question que tout journaliste et même professeur au Collège de France digne de ce nom est capable de poser à Gilles Keppel ou à Olivier Roy s'il veut montrer qu'il a un certain niveau de connaissance et bien Keppel dit oui finalement pour Roy la radicalité existe potentiellement dans toutes les sociétés c'est une constante c'est une constante et on peut c'est ce que fait Roy effectivement évoquer les anarchistes du 19ème siècle bon il y a un fameux anarchiste au 19ème siècle vous savez il y a deux présidents de la république français qui ont été tués par des anarchistes on l'a un peu oublié il y a une bombe qui a été jetée dans l'assemblée nationale par des anarchistes italiens c'est bon et quand on le juge dit mais enfin tuer des innocents il y a eu aussi des bombes jetées dans les cafés tuer des innocents vous faites ça là pour quelle raison enfin quel sens ça et le jeteur de bombes va expliquer mais il n'y a pas de bourgeois innocents c'est une formule fameuse à partir du moment où c'était des bourgeois dans des restaurants d'un certain niveau ma bombe était justifiée alors vous voyez ce genre d'argumentaire un peu nihiliste consistant pas à construire une société nouvelle mais simplement à détruire la société existante il y en a des exemples mais Keppel cite donc un peu tous les parallèles auxquels se livre roi brigade rouge faction armée rouge action directe etc et Keppel ironise en disant oui finalement c'est un radicalisme qui est rouge qui passe au brun qui passe au vert qui repasse au rouge au vert enfin bon il tourne ça un peu en dérision et qui finalement si l'islam est disponible recourt à l'islam voilà selon Keppel l'explication un peu facile à laquelle recourt Olivier Roy mais et là c'est le ce que Keppel rappelle toujours moi ce que je veux comprendre c'est la spécificité du phénomène actuel c'est le lien qui existe entre le salafisme propagé initialement par l'Arabie saoudite finalement et le terrorisme qui sévit en Occident et selon Keppel la thèse de l'islamisation seconde d'une radicalité première la thèse défendue par Olivier Roy et bien ignore les textes arabes ne font pas ces gens-là généralement ne font pas de terrain dans les quartiers donc ça c'est un reproche évidemment très cinglant sous-estime l'ampleur du phénomène c'est simplement des élucubrations devant un ordinateur alors voilà le genre d'amabilité que les chercheurs en concurrence sont capables de s'essanger qui valent bien celles qu'Olivier Roy les flèches décochées par Olivier Roy tout à l'heure en disant ça ne permet absolument pas l'intelligence ça coupe enfin bon voilà alors quand on est quand on lit tout ça attentivement comme j'essaie de le faire et comme peut-être beaucoup d'entre vous ont essayé de le faire on est bien embarrassé parce que que faut-il retirer de tout ça alors je poursuis ma lecture Keppel incite beaucoup mais là tout le monde est d'accord sur le fait que les entreprises de déradicalisation les programmes de déradicalisation qui avaient le vent en poupe à un certain moment qui ont bénéficié de certains soutiens du ministère de l'intérieur à travers le bureau des cultes notamment ne marchent pas parce que finalement on n'est pas capable de comprendre la radicalisation donc on ne peut pas expliquer pratiquer une déradicalisation efficace si on n'est pas capable de comprendre la radicalisation il y a un chapitre dans les livres de Bernard Rougier qui est tout à fait saisissant c'est l'interview c'est une série d'entretiens avec 25 ou 26 jeunes femmes qui sont prisonnières à Fleury-Mérogis pour des attaques djihadistes exécutées ou programmées et au bout de plusieurs mois ou d'années de prison les programmes qu'elles ont subis de déradicalisation n'ont absolument rien donné elles continuent de partager d'adhérer à leurs idées initiales donc on est tout le monde est d'accord sur le fait que la prison n'est absolument pas une solution que la prison au contraire est un incubateur du djihadisme et finalement quel est l'objectif visé par ces groupes est-ce que c'est la guerre civile alors ça c'est un thème qui est très très répandu à l'extrême droite nous sommes au bord de la guerre civile si vous lisez par exemple les éditoriaux d'Ivan Riuffol dans Le Figaro qui représente un peu la pointe extrême de cette position là et qu'il reprend régulièrement dans des livres recueillant c'est toujours le même éditorial depuis des années et des années qui est publié semaine après semaine c'est assez impressionnant une persévérance extraordinaire d'ailleurs il y a des lecteurs dans ces blogs qui disent je vous admire vous ne baissez pas les bras vous continuez mais bon c'est vrai que c'est toujours le même éditorial d'une semaine à l'autre depuis des années et des années je suis très impressionné par cette cette obstination et donc l'idée c'est que pour Riuffol voilà la guerre civile qui vient je crois que c'est le titre d'un de ses livres on est au bord de la guerre civile nous allons bientôt la guerre civile et d'une certaine manière ça consiste à reprendre l'argumentaire de ceux qui veulent propager la guerre civile chez nous c'est assez étonnant de voir à quel point finalement un des objectifs de ces groupuscules qui sont plus que des groupuscules s'ils sont organisés en réseau ils peuvent être pilotés de l'étranger un des objectifs de ces groupuscules c'est justement d'essayer par des attentats horrifiants de provoquer la terreur de provoquer les réactions de la population etc. et déstabiliser les états bon il se trouve que chaque attentat renforce plutôt la cohésion nationale que l'inverse enfin c'est en tout cas une lecture qu'on peut en faire et finalement la société civile s'est plutôt mobilisée contre ce genre de groupe donc du coup échec Keppel n'est pas du tout du genre à dire et il s'est exprimé plusieurs fois là-dessus de façon tout à fait explicite il n'est pas du genre à dire nous sommes en guerre ce qui a été proclamé par un certain nombre de politiques Manuel Valls par exemple avait fait une déclaration qui avait fait sensation parce qu'il avait osé dire ça il avait franchi il avait levé un tabou en disant que nous étions en guerre Keppel dit non nous sommes en guerre il y a des guerres extérieures nous sommes tout à fait présents sur des théâtres d'opérations au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne mais nous ne sommes pas la société elle-même n'est pas en guerre et il est c'est assez étonnant quand on pense à la façon dont on ramène sa théorie par opposition à celle de Roi quand on l'écoute attentivement il a des phrases beaucoup plus subtiles par exemple j'en reprends une d'une interview qui a été faite il y a quelques années pas très longtemps il y a une continuité entre le salafisme et le djihadisme mais il y a aussi une rupture parce que les salafistes sont non violents en principe alors je rappelle que le salafisme c'est un mouvement très rigoriste de retour à l'islam primitif j'ai vécu toute l'année 2011 aux Pays-Bas et c'était très surprenant en 2011 on parlait énormément du salafisme et on parlait beaucoup des jeunes qui allaient faire le djihad en Syrie en France à la même époque on ne parlait pas du tout de ça il y avait quelques années d'avance des Pays-Bas sur la France de ce point de vue là et en particulier les chercheurs néerlandais avaient des contrats avec le ministère de l'Intérieur des Pays-Bas sur la question de la radicalisation alors qu'en France ça n'existait pas ou pas encore il n'y avait pas d'appel d'offres relancé par le ministère de l'intégration auprès des grandes universités du pays comme ça existait aux Pays-Bas et un grand rapport avait été publié en 2011 sur le lien entre salafisme et djihadisme qui en gros disait ceci bien pendant longtemps on a cru que le salafisme était pacifique par essence qu'il était dans le quiétisme d'ailleurs une des manifestations du salafisme c'est le refus de participer aux politiques c'est le refus de participer aux élections en principe un bon salafiste ne vote pas et il y a des conflits y compris au sein de l'Arabie saoudite entre les mouvements qui veulent participer aux politiques et voilà le salafiste prétend être complètement religieux et rien que religieux à partir du moment où on se lance dans une action violente évidemment certains des fondements des fondamentaux du salafisme sont modifiés or ce que disaient les chercheurs des Pays-Bas c'est que pendant longtemps on a cru que le salafisme était un bouclier contre la violence or à partir d'un certain moment à partir des années 2008, 2009, 2010 on a constaté que le salafisme était plutôt un terreau finalement pour des actions violentes qu'en tout cas une partie et là encore c'est toujours le problème mais quelle partie comment évaluer le risque quels sont les signes avant-coureurs qu'une partie des salafistes finalement était passée à l'action violente aujourd'hui encore d'après les bons spécialistes et c'est ce que dit Kepel lui-même la grande majorité des salafistes ne sont pas violents mais ne sont pas immunisés pour autant contre la violence si certaines conditions sont réunies vous voyez que tout ceci est quand même assez compliqué et ne peut pas se résoudre en un tourne-main dans le confort d'un cabinet quand on écrit son éditorial ou sa tribune pour le Figaro ou Libération ou je ne sais pas quoi ou le point du lendemain c'est quand même il faudrait à chaque fois mener et c'est ce que c'est de faire plusieurs auteurs là je n'en cite que trois mais il y a toute une série d'autres auteurs j'ai participé moi-même au jury du bureau des cultes au ministère de l'intérieur qui organisait des appels à projets pour les chercheurs qui étudiaient les questions des radicalisations et quand j'étais à l'agence nationale de la recherche on m'a demandé de faire un rapport sur l'ensemble des études qui se faisaient sur le sujet en France et là je me suis beaucoup inspiré du modèle néerlandais que je connaissais pour voir dans quelle mesure il était appliqué ou pas aux Pays-Bas en France et j'ai pu constater la différence donc c'est un sujet que j'ai abordé de façon très latérale par ce biais-là par une sorte d'inventaire des recherches outre ces trois auteurs il y en a encore de très bons sur le sujet voilà donc bien sûr certaines mairies se sont dit mais le salafisme ça protège contre la violence c'est un bouclier c'est un rempart misons là-dessus et comme ça nous n'aurons pas de problème et c'est quelque chose qui n'a pas pu être n'a pas offert de garantie finale voilà je suis arrivé au terme de mon exposé c'est ça largement et je passerai la semaine prochaine sur alors je vais simplement terminer par une image j'ai fait allusion à Grégory Perelman le grand traité de l'argumentation la nouvelle rhétorique c'est le livre sur l'analyse de la rhétorique et Perelman explique que parmi les grandes divisions entre les types d'arguments qui existent il y a l'argument de la compression tout se rejoint ça a à voir c'est le côté et puis l'argument ça n'a rien à voir qui consiste au contraire à différencier et voilà une image de la dissociation et une image de la compression d'argumentation d'argumentation Sous-titrage FR ?